Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve par un get ready with me, sorry pour mon anglais, pour Noël. Ok alors dans cette vidéo je vais me maquiller devant vous pour comment je serai à Noël. Je vais vous montrer aussi comment je vais m'habiller. A la base je voulais pas mettre ce genre de tenue, mais ma mère, ma grand-mère, ma soeur me disent faut que tu mettes cette robe à Noël. Donc je vais mettre cette robe pour Noël. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, ils savent déjà de laquelle je parle. Je vais vous montrer également comment je vais me coiffer pendant la vidéo. Ok donc la première des choses, je vais quand même m'attacher les cheveux et je vais mettre un bandeau. C'est bon, on peut commencer. Alors mes mains sont propres, je me suis hydraté le visage. Là ce que je vais commencer par faire, c'est mettre un peu de verre sur mes rougères. Je vais le prendre avec le doigt, c'est plus pratique, c'est crème et tout. Mais le problème c'est que quand t'as des ongles, c'est dur de choper. Donc je vais prendre l'ongle le plus petit, celui-là. Il faut savoir que le vert, c'est le contraste du rouge. Et vice versa. Ok, maintenant que je ressemble à Fiona dans Shrek, nous allons passer à la bébé crème. Parce que comme je vous ai dit, je mets pas de fond de teint, c'est pas mon truc. Alors ma bébé crème, so bio. Alors, 5 en an, unifie, hydrate, purifie, protège et SPF 10. C'est quoi SPF ? Protège des effets néfastes du soleil. Ok. Beauty Blender. Et vous vous souvenez dans la dernière vidéo, quand je mettais avec la Beauty Blender et tout, je dis, il faut vraiment que j'achète une nouvelle Beauty Blender parce que je mets ça et après je mets la poudre libre. Et pas manquer, le lendemain, je suis allée en acheter une autre. Très important de nettoyer là tous les jours. Je fais des petits points. Je vous rappelle que je ne suis pas une pro du maquillage. Elle commence à faire des peluches ma beauty. J'avais trop envie de faire un vlog mass. Donc en gros, c'est quand tu fais des vlogs en période de Christmas vlog. Christmas vlog mass. Et en fait, c'était pas pratique quoi. Confinement, enfin les deux premières semaines, c'est vraiment pas pratique. Donc du coup, ça aurait pas été intéressant. Les 15 premiers jours, j'aurais été chez moi quoi. Mais du coup, peut-être l'année prochaine, si j'y pense, je l'ai noté dans mon application Notes. On verra ce que ça donne. Mais si j'y pense, ce serait cool. On va dire que c'est bon. Maintenant, petite poudre libre. Je rappelle, je ne suis pas une experte. Donc suivez pas forcément tout ce que je fais. J'ai trop envie de la quick pour que ce soit tout plat. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que j'ai peur de faire une bêtise. Petit blush. Est-ce que j'ai peur de mettre toute ma baffe dessus ? Pour avoir bonne mine. Highlighter. Je l'ai acheté à Saga récemment. Avec ce petit pinceau là. Attends, je vais faire comme les vraies youtubeuses. Je sais pas si ça focus. Je le pute sur le petit nez. Mais attends, c'est un highlighter à palette là que j'ai pris. Ça me fout des paillettes. Brille avant que la vie te brille. Non mais attends, mais c'est clairement des paillettes là que je suis en train de foutre. Ah, mais ça se voit en fait. Le truc, il est tout pailleté. Bon ben on va revenir à l'ancien. Et pour ceux qui savent pas, je ne mets pas de contouring. Je ne sais pas trop trop faire. Ou des fois je mets un peu de foncé genre là tu vois. C'est pour ça que ça ne lâche pas. Regardez la taille du pinceau par rapport au truc. Du coup des fois en général j'applique avec le doigt sinon. N'empêche si un jour j'ai envie de briller, je prendrai l'autre. Pour les sourcils, j'ai plutôt envie d'utiliser ce genre de pinceau. C'est pas bien, mais mieux. Quand je me vois dans le retour, j'ai l'impression d'être un peu rouge. Mais dans le miroir, pas du tout. Bon. Passons aux yeux maintenant. Et je veux que ça brille. Voici à quoi ressemble la palette. Je crois que je vais plus taper dans ce genre de couleur là. Ok alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? Ah c'est vrai. Il y a un miroir. J'ai pas besoin de prendre le ptiot. Alors pour l'instant, juste pour faire le dessus. Genre c'est là là. Je vais prendre celui-ci. Fais-moi belle. Faut plus que je me mette face à vous plutôt que de côté comme ça. J'espère que ça va rendre un truc bien. Heureusement c'est pas le jour J. Mais bon. Au moins ça fait un test maquillage pour voir si ça le fera le jour J. Et on teste ensemble. Je teste devant vous. C'est correct. Maintenant pour là là. Le coin. Ah ça. Je pense que je vais plutôt partir sur celui-là. Je crois que le maquillage ira pas du tout avec la couleur de ma tenue. Mais bon. C'est pas grave. J'avais envie de mettre ça. Mais vu que je veux que ça brille. Je crois que je vais plutôt partir là-dessus. Ou là-dessus. Ah oui. Putain les ongles. Ça. C'est pas pratique. On va faire ça au doigt. Ah c'est tout crémeux. J'aime bien. Alors. Est-ce que ça fait bien ? Ça va. Franchement. Je trouve que ça va. Ah mais attends je suis un peu con moi. Faudrait peut-être que je mette un truc en dessous quand même. Et bah voilà. Et bah là au pire. Je vais mettre ça en dessous. Cette vidéo est une grosse catastrophe. Alors. Si je l'applique au doigt. Ça tiendra peut-être mieux. Wow. C'est beau. Oh. Elle est trop belle. Je sais pas si vous allez bien bien voir. Mais bon. Du coup bah j'en ai plein les doigts. Attends on va l'étaler juste là deux secondes. Alors. On va faire l'autre côté du coup. Logique. Oh. J'adore trop. J'ai l'impression que je peux me voir dedans. Alors. Dans ce genre de circonstance. Je sais pas s'il faut tapoter. Et étaler. Ou les deux. Et bah quand t'as un doigt tu fais les deux. On étale. On tapote. Et maintenant je peux mettre les paillettes. Regardez moi c'était paillettes. Wow. J'adore. Je vais vraiment ressembler à ça Noël. Faut que je mette un peu plus foncé là sur les côtés. Parce que ça fait un peu même couleur. Merde. J'ai paillettes partout maintenant. Cette couleur là. On va voir ce que ça donne si je la mets en coin. Vous voyez cette vidéo n'était pas prévue du tout. C'était fait du tac au tac là. Alors. Il est actuellement lundi. Et en fait c'est un réveil parce que je m'apprête à poster une photo insta. Et je mets des réveils pour être à l'heure. Parce que je mets des comptes à rebours. Donc pour être à 17h pile de chez pile. Bah j'ai mis un réveil. Et sachez que je poste tous les mercredis et les samedis. Et là c'est exceptionnel. Je vais poster le lundi. Sur mon instagram. Donc le instagram vous l'avez en fait depuis tout le long en bas. Et attendez c'est pas tout. Parce qu'une fois que j'ai partagé. Faut que je dise dans ma story. Donc pour ça regardez mes stories. Si vous les voyez pas sur le fil d'actualité. J'ai posté. Ah oui il y a un truc que j'aime trop faire. Genre en mode je fais comme ça. Et là je fais vioop. Je remplis. Eh mais n'empêche le fait de faire ça là. Ça m'a donné une idée. Je me dis mais pourquoi pas vous faire une vidéo sur des petites astuces story insta. Comment faire de belles stories ou une connerie comme ça. Et ça donne ça. Comme ça. Ah oui je me demandais où j'en étais rendu. Ça sera tellement pas en accord avec la robe que je vais mettre. Les couleurs et tout. Avec mon autre petit pinceau biseauté. Je vais mettre en bas de la couleur. De cette couleur là que tu sais que j'avais mis tout à l'heure. Bah je vais le mettre en bas cette fois. Au ratil. Et du coup c'est bien quand tu mets du prune un peu rouge un peu. C'est le contraste du vert tu sais comme j'avais dit. Enfin j'avais dit tout à l'heure. Le vert c'est le contraste du rouge. Bah vice versa c'est pareil. Donc si tu veux faire ressortir tes yeux verts. Bon moi ils sont verts, marrons. Bah tu fous du rouge ou du violet ou du prune ou un truc comme ça. Je vais peut-être foutre un peu de colle. Eyeliner. Chacun a sa technique pour le mettre. Moi je fais comme ça. Mais bon vous devez bien vous en douter. Je vais pas forcément réussir du premier coup sur tous les deux yeux. Ce sera un exploit. Après je mettrai un petit coton-tige pour vous. Que ce soit les deux pareil. Oh ça c'est chaud. Mais je me rassure toujours en me disant c'est pas grave je mettrai le coton-tige. Là ce qui me ferait chier c'est que je m'en foute dans l'ail et que je pleure et que ça nique tout. En fait une fois que j'aurai fini de tourner hop je vais me démaquer. Ah non je vais faire des vidéos tuk-tuk comme ça ça fera... Faut que je termine mon calendrier de l'avent des choses inédites sur moi. Ton tige. Ça c'est mon amie. Question mascara. Je mets d'ailleurs ce truc avant que j'ai acheté sur Amazon et en vrai ça marche trop bien. Même quand je l'ai montré à ma soeur et elle l'achetait elle me dit putain mais heureusement que tu m'as entré ça depuis que je l'utilise. Genre c'est trop bien. Parce qu'en fait du coup ça je crois que ça agit un peu comme de la cire. Regarde. C'est tout blanc. Enfin bon il y a un peu de noir mais bon. Ça agit un peu comme de la cire genre en mode tu le mets et ça reste en place et après tu mets ton mascara par dessus. Et moi je trouve que depuis que je l'utilise genre mes cils avec le mascara du coup ils sont beaucoup mieux. Tu l'appelais comme si c'était vraiment un mascara. Moi en fait c'est la petite astuce que j'utilise. Je sais pas si c'est une bonne astuce. Mais en gros le miroir au mieux de mettre de face et grister de m'en foutre là. Tu vois. Bah je me regarde d'en bas. On va pas mettre un truc pétant sur les lèvres donc on va mettre du gloss. Il a une odeur bizarre. Ok on va passer dans la logique des choses. Vaut mieux que je fasse la tenue que je l'enfile et après que je fasse mes cheveux. Les cheveux ça va être hyper rapide. Je sais pas ce que je vais trop faire encore mais un truc simple je vois. Donc voilà vous l'aurez compris. La fameuse robe rouille. Qu'au début je voulais pas mais qu'au final ils m'ont dit. Ah mais si regarde là non elle est. Parce qu'au début je disais je déteste l'orange. Je dis mais non elle est pas orange elle est rouille elle est rouille elle est rouille. Et du coup bah. Je vous avais dit je crois dans la vidéo d'avant là le vlog. Qu'il voulait que je mette ça pour Noël. Je crois que je vous l'ai dit dedans. Alors petite astuce que ma maman m'a dit. Toujours coiffé de bas et tu remontes. Comme ça. Plutôt que tu sais tous tes petits nœuds là que t'as partout. Les coiffes comme ça et au bout d'un moment tu fais un énorme nœud. Donc t'enlèves les petits nœuds. Puis après tu remontes. Ah non c'est vrai. Vous voyez pas ce que je dis putain il est le décolleté mais c'est bon. Ça coupe pile au bon niveau. Qu'est-ce que je peux faire ? Après je mettrai les boucles d'oreilles une fois que ce sera fini. J'ai peur que ça se prenne dedans sinon. Alors. J'ai trop envie aussi de vous faire une vidéo années 50. Tu sais je me transforme en années 50 avec le make-up, la coiffure, la petite robe et tout. Ça c'est le truc qui me saoule. Je me fais des nœuds. Délicatement vous prenez vos petites mimines. C'est du costaud les cheveux. Voilà. Et une fois que c'est fait, on change de coiffure. Je vais les attacher, je vais faire une petite tresse et je vais faire un chignon. Je vais pas faire de torsène. C'est mort. Maintenant je vais faire une petite tresse. Après vous avez compris, je fais une tresse quoi. Donc là je vais essayer de faire un chignon. Je crois que je vais avoir besoin de barrettes. Genre par exemple celle-ci. Alors je continue. Et que je te fous. Je vois rien. Enfin il va être logique mais. Je sais pas du tout ce que c'est parce qu'au final il y a que vous là qui avez vu. Il y a une petite mèche qui veut pas tenir. Et là comme ça là. Un truc comme ça. Pour la petite coiffure ça va. J'aurais bien voulu les boucler mais. J'aime pas trop mettre de la chaleur sur mes cheveux. Et là j'ai un peu la flemme je savourais. Peut-être à Noël que je le ferai. Mais ouais. Et je vais m'habiller. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne dans l'ensemble. Enfin je dis je vais m'habiller mais parce que là vous voyez la robe. Mais en fait en bas. C'est pas. J'ai pas de collant. J'ai mon leggings. C'est. J'ai pas de chaussures. J'ai mes chaussons. Donc voilà. Genre j'ai un peu joué le côté on voit que ça de moi tu vois. Du coup je vais opter comme pour les collants que vous avez vu dans mon vlog. C'est-à-dire des plumpies avec. Enfin je crois que ça se dit comme ça. Avec des petits pois. Avec ce gilet que ma mère m'a offert à mon anniversaire. Qui est long donc long élastique. C'est de l'acrylique et tout genre trop bien. Et avec ces chaussures là que j'avais acheté à Primark. Que je vous avais montré dans mon haul. C'est chiant que je dois me baisser. En ce moment j'adore tout ce qu'il faut bien sûr. Effet piton. Voilà effet piton blanc. Non pas le marron mais genre effet piton blanc. Blanc gris tu vois. Genre je trouve ça trop beau. Et ça c'est une copine qui me l'a donné. Très gentil. Peut-être plus. Ouais. Comme ça. Est-ce que vous validez du coup la tenue ? Ah mais j'ai ce papier vul. Alors est-ce que vous validez la tenue ? Vous êtes super loin de moi donc je ne sais pas ce que vous voyez. Pause miniature. Je vais complètement payer le boucle d'oreille. Donc voilà avec les petites boucles d'oreilles. Le petit collier qui est toujours le même. Qui ne nous quitte jamais. Je vous ai montré dans le vlog de samedi. Que ma mère m'a offerte. Là c'est un peu nacré. Puis là c'est argenté derrière. Voilà ça donne une petite touche. Ok donc moralité de cette vidéo. Tu fais un get ready with me. Tu en perds tes cheveux. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et à beurk. Bisous. Et à samedi. Ciao. 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 Ciao.